Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous accueillir, de vous recevoir à cet événement, cette conférence Industrie 4.0 dans un format qui se prête au contexte actuel, nécessairement en hybride. Nous sommes très heureux en tout cas de pouvoir tenir ce genre de conférence aujourd'hui, hybride puisque nous sommes ici à Casablanca dans ce format avec des intervenants qui vont être avec nous, se succéder sur scène et puis vous, des participants qui êtes avec nous à travers la plateforme Zoom et vous qui pouvez nous regarder à travers les différents canaux en live streaming sur YouTube, notamment sur les réseaux sociaux sur Facebook et également sur le média L'Economiste. Avant que je parle du sujet que nous allons traiter aujourd'hui jusqu'à 17 heures, j'aimerais encore une fois dire que nous sommes ici dans ces conditions en respectant toutes les conditions strictes de mesures d'hygiène, de barrières. Ici à Casablanca, nous respectons la distanciation. Si vous voyez que mes intervenants n'ont pas porté de masque, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Nous sommes quasiment à plus de deux mètres les uns des autres. Entre chaque plateau, le plateau sera désinfecté, les micros seront désinfectés et j'ai même dû négocier pour que moi, le modérateur, je ne sois pas désinfecté. En tout cas, j'ai mon petit gel à proximité. Donc ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Encore une fois, j'aimerais remercier tous les intervenants qui vont se succéder aujourd'hui, que ce soit à travers, en distanciel, là où ils sont au Maroc et à l'étranger et les gens qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, nous sommes ensemble jusqu'à 17 heures. Trois sujets, trois panels vont se succéder où nous parlerons de différents secteurs dans le cadre de ce thème qui est l'industrie 4.0. Et cet événement, encore une fois, et j'aimerais remercier toutes les parties prenantes de cet événement, que ce soit la Chambre de commerce et d'industrie allemande au Maroc, dont j'ai le président et le directeur général. J'ai l'honneur de les avoir sur le plateau pour débuter cet événement. Mise en œuvre par le GIZ, la coopération allemande, sous la houlette également du ministère de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique. Et j'aimerais remercier également toutes les équipes techniques qui nous permettent de tenir de la meilleure des manières ce type d'événement. Industrie 4.0, made in Germany, et puis savoir comment mettre à profit l'industrie 4.0 au Maroc, chez nous, dans le cadre de la diversification de l'économie marocaine, de l'accélération industrielle au Maroc et dans un monde qui change aujourd'hui et qui a besoin de se concentrer sur les nouvelles technologies tout en prenant en considération le respect de la planète. Et ça, on va en parler au cours des différents panels. Avant que nous commencions, un petit point technique. Vous qui nous regardez sur Zoom, we have the pleasure to have some English-speaking guests so you can use the translation tool on Zoom. Vous pouvez utiliser l'outil de traduction de l'anglais vers le français et du français vers l'anglais. Ça, vous pouvez l'utiliser pour suivre tous les débats pendant toute la partie. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que vous pourrez poser des questions, bien évidemment. Alors, si le temps le permet, je le dis bien, si le temps le permet, j'en recevrai et je me permettrai de vous les poser au fur et à mesure dans la discussion. Et troisième point et dernier avant que nous commencions, nous sommes beaucoup d'intervenants. Nous avons envie que chaque intervenant, nous puissions profiter de son expérience de la meilleure des manières. Donc, je demanderai vraiment à tout le monde de respecter les timings. Les panels dureront une heure, pas une minute de plus. Et nous devrons finir à 17 heures. C'est l'objectif. Et je me permettrai de faire le timekeeper et de vous le dire à chaque fois. Merci encore une fois de respecter ces consignes pour que cet événement se déroule de la meilleure des manières. Avant que je vous passe la parole, messieurs, en ouverture de cette conférence, je vous propose de découvrir un mot de monsieur le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique, Moulah Fahd Al-Alami, qui nous a tourné une vidéo en guise d'ouverture de cette conférence. Je vous propose de le découvrir. L'industrie 4.0 est un sujet hautement important et d'actualité. Cette quatrième révolution industrielle a bouleversé totalement les modes de production. C'est une nouveauté, certes, mais elle apporte beaucoup de technologies et de nouveautés. En effet, le numérique, pour sa part, dans cette révolution, améliore la précision industrielle. La robotique, pour sa part, baisse fortement la pénibilité du travail dans les industries. La réalité augmentée, quant à elle, permet à des techniciens de pouvoir travailler sur des projets hautement techniques et technologiques, en utilisant cette réalité augmentée entre eux et la machine. L'impression 3D, elle, permet de réaliser, de produire des ensembles de plus en plus complexes qui permettent de réduire le nombre de pièces, par exemple, dans un moteur, en imprimant en 3D une partie de ce moteur. L'intelligence artificielle a permis de démultiplier la force de l'être humain et de permettre à l'être humain d'être encore plus efficient. Toutes ces avancées technologiques permettent une productivité qui s'accroît d'année en année, permettent aussi d'améliorer la qualité de ces productions et surtout leur complexité. Le Maroc, conscient de ces enjeux, s'est inscrit pleinement dans cette transformation industrielle. En effet, la majorité des nouvelles industries au Maroc sont réalisées sur le modèle 4.0. Mais il reste en effet un grand nombre de ces industries dans notre tissu industriel qui méritent d'être rénovées et remises à l'industrie 4.0. Cette transformation en profondeur est accompagnée d'un nouveau besoin qui est apparu ces dernières années, qui est l'énergie renouvelable. Cela permet d'avoir à la fois une industrie 4.0, mais qui répond aux normes d'énergie renouvelable et donc de production décarbonée. Le Maroc, pour sa part, conscient de ces enjeux, et sous les directives du roi du Maroc, il y a déjà de cela plusieurs années, nous avons commencé à produire de l'énergie renouvelable. Et aujourd'hui, nous consommons 40% de notre énergie en énergie renouvelable produite au Maroc. Alors l'objectif que nous nous sommes fixés est de décarboner complètement notre industrie en branchant cette énergie renouvelable à l'industrie marocaine. A ce jour, nous avons des secteurs de pointe tels que l'aéronautique, avec 140 entreprises du secteur aéronautique implantées au Maroc et qui réalisent 42% d'un avion au complet, c'est-à-dire que nous avons un taux d'intégration de 42%. Le secteur automobile, pour sa part, compte 250 entreprises dans ce secteur et réalise 60% d'automobiles, donc un taux d'intégration local de 60%, avec un capacitaire de 700 000 véhicules. Et dans ce cadre, la petite voiture amie de PSA est réalisée à 100% au Maroc et a été conçue par des ingénieurs marocains de recherche et développement en relation avec la maison mère. C'est vous dire que le Maroc, aujourd'hui, est extrêmement conscient des enjeux de l'industrie 4.0, s'inscrit totalement dans cette dynamique, dans cette transformation en profondeur de notre tissu industriel et prend en charge cette nouvelle dimension de l'énergie renouvelable permettant de décarboner l'ensemble de l'industrie. Alors, pour nos amis allemands, nous avons énormément de choses à faire ensemble, mais préalablement, il me semble intéressant que vous puissiez connaître davantage notre pays. Donc, je vous y invite à venir visiter le pays, mais surtout visiter le secteur industriel pour toucher du doigt les évolutions dans ce secteur pour l'économie marocaine. Et vous êtes les bienvenus pour y investir, pour y produire et pour exporter à travers le monde. Nous avons 56 pays avec lesquels nous avons des accords de libre-échange et une main-d'œuvre qualifiée de très bon niveau et des potentialités de production d'énergie renouvelable encore plus importantes. Bonne séance de travail et au plaisir de vous retrouver au Maroc. Voilà, c'était M. Mouleh Fela Al-Ami, M. le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique qui nous a permis de poser le contexte aujourd'hui. Avec moi sur le plateau, j'ai le plaisir d'avoir M. Mazen Soen. Vous êtes président de la Chambre de commerce et d'Industrie allemande au Maroc. Comment ça va ? Écoutez, très bien. Merci, Faisal. Merci à vous. De plus en plus bien. Et à vos côtés, M. Andreas Wenzel. Vous êtes le directeur général de la Chambre de commerce. Alors, si nous sommes ici, c'est pour pouvoir justement partager les best practices et puis également, comme a dit M. le ministre à l'instant, que vous puissiez mieux connaître le Maroc. Enfin, vous, je suppose que vous connaissez puisque vous êtes implanté ici et vous connaissez bien notre pays. Et ça se fera à travers les différents secteurs qu'a évoqués M. le ministre, avec un premier panel sur le secteur agroalimentaire, un deuxième panel sur le secteur automobile et un troisième panel sur le secteur des énergies renouvelables. L'Allemagne a été et pionnière dans l'industrie 4.0 depuis déjà 2015. Pourquoi est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que l'industrie 4.0 est tellement importante pour l'économie marocaine ? Écoutez, c'est très simple. Je ne fais que répéter ce qu'a dit M. le ministre, Moula Hafeet. C'est que sans automatisation, pour donner plus de détails, sans l'informatique, sans l'Internet, sans le 3D, aucune chance pour l'industrie marocaine d'être au niveau européen ou au standard international. Comme l'Allemagne est pionnière dans ce domaine et que les entreprises allemandes se sont investies et vont continuer à s'investir au Maroc, il faut parler le même langage. En d'autres termes, le même langage de production. Si on n'a pas les standards industrie 4.0, on ne sera pas les partenaires. On ne choisira pas. On a beaucoup d'atouts au Maroc qu'on commence à bien développer. Et je dis toujours, c'est plus facile de trouver des ingénieurs hautement qualifiés au Maroc que des ouvriers spécialisés. On a énormément investi dans l'éducation, l'ingénierie. Et tous ces ingénieurs-là, pour eux, l'industrie 4.0 n'est pas quelque chose qu'ils ignorent. Ça, c'est d'une part. L'industrie allemande, elle a beaucoup investi au Maroc et on a investi aujourd'hui avec les derniers standards. Il faut être à ce niveau-là. Beaucoup d'initiatives privées et publiques. Ce sont, les dernières années, se sont beaucoup développées justement pour cette formation, notamment la GIZ. Et si vous prenez l'industrie et l'intelligence artificielle, vous prenez, par exemple, toutes les industries qui sont là, qui sont à ce standard-là. Industrie 4.0, c'est un cadre de coopération par excellence pour l'industrie allemande et pour l'industrie marocaine. Sans ce standard-là, on n'a aucune chance d'accéder à ce niveau qu'on veut. Alors, on parlera dans quelques instants justement de ce que peuvent apporter les entreprises allemandes et l'expertise allemande aux entreprises industrielles marocaines. Mais avant cela, Andreas, est-ce que vous pouvez dire comment est née l'idée de tenir cette conférence aujourd'hui et avec ce timing ? Merci, merci, Faizal. À la Chambre allemande, nous sommes conscients de l'importance au Maroc de tout ce qui est industrie 4.0, comme le monsieur ministre a déjà dit. L'année dernière et cette année, il y avait déjà plusieurs conférences qui parlaient sur ce sujet. Néanmoins, à notre avis, le concept d'industrie 4.0 reste encore trop abstrait pour les entreprises du royaume qui rencontrent, bien sûr, des difficultés des émulations de ces sujets dans leurs pratiques actuellement. Le but était donc de faire un concept plus compréhensible et donnant des exemples concrets d'une coopération gagnant-gagnant entre les entreprises marocaines et leurs partenaires allemands qui ont déjà adopté l'industrie 4.0 dans leur entreprise. Et bien sûr, comme Mazen a déjà dit de notre coopération avec la G7, au même temps, nous sommes entrés dans cette coopération avec la G7 dans le cadre de l'initiative spéciale pour la formation et l'emploi au Maroc. Et cette initiative, qui sera présentée aussi tout à l'heure, s'inscrit aussi dans la promotion de l'industrie 4.0 au Maroc afin de le secteur qui nous sommes en train de parler aujourd'hui, l'énergie, l'agroalimentaire et bien sûr, l'automobile. Nous avons donc choix en force avec la G7 pour organiser cette conférence qui ne parle pas uniquement de l'industrie 4.0 mais bien sûr aussi dans un format 4.0 ici à Casablanca, à Sofitel. Alors, la question que je vous ai posée tout à l'heure, c'est qu'est-ce que les entreprises allemandes peuvent apporter concrètement aux entreprises marocaines ? Comme j'ai commencé à le dire, ils peuvent amener tout ce qu'ils ont, bien sûr, jusqu'à une certaine limite. Il faut que l'outil industriel soit aussi adapté. Mais les Allemands ont été toujours très généreux dans l'investissement et dans le partage du savoir-faire. Ça, j'en sais quelque chose, j'ai travaillé toute ma carrière avec des sociétés allemandes. Mais comme on l'a déjà dit, il faut qu'on attire l'industrie allemande. Pour les attirer, il faut en effet avoir son outil industriel. à ce point qu'on puisse parler le même langage. On parle du langage industriel. La crise du Covid nous a montré qu'on peut dialoguer entre l'Europe et le Maroc de machine à machine si on a l'outil correspondant. Donc, on n'a peut-être plus besoin d'envoyer des techniciens d'Allemagne, on peut le faire par Internet. Pour ça, il faut que l'outil industriel soit adapté. Sinon, ça ne sert à rien. Et en tant que partenaire qu'on veut être de l'Europe et de l'Allemagne, c'est une immense opportunité d'investir dans ce domaine. Et c'est pour cette raison-là que notre chambre avec le G7 a mis ça comme un point d'action hyper important pour 2021 et les années qui vont suivre. Andreas, pour finir, comment est-ce que vous voyez le développement de l'industrie 4.0 au Maroc, d'une part, et également ce partenariat marocco-allemand post-Covid, une fois qu'on aura dépassé cette crise et je suis sûr qu'on va la dépasser rapidement, j'espère. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. La crise de Covid-19 est certainement un défi pour tous les pays du monde, au Maroc comme en Allemagne, pas seulement dans une perspective sanitaire mais aussi économique. Mais j'y vois aussi également des opportunités pour le Maroc post-Covid. D'un côté, nous avons vu que cette crise a accéléré la numérisation au Maroc dans une vitesse incroyable nous avons fait beaucoup de réussite sur ça au Maroc. C'est vraiment incroyable de se voir et elle va certainement aussi accélérer l'adoption de l'industrie 4.0 parce que cela répond à plusieurs enjeux de Covid-19 comme par exemple le télétravail, les questions sanitaires et d'autres. Et vous avez une autre tendance, tout ce qui est nommé near-shoring, la crise Covid-19 a forcé beaucoup d'entreprises européennes, allemandes, de mettre en question leurs chaînes de valeurs, leurs chaînes de logistique. Nous voyons déjà aujourd'hui qu'il y a une tendance de near-shoring, des entreprises allemandes qui sont en train de délocaliser de production aussi vers le Maroc. Ici, au Maroc, nous avons un site économique très attractif pour les entreprises allemandes, pas seulement au niveau de notre géographie, de notre stabilité politique, mais surtout grâce à la main-oeuvre. c'est quelque chose aussi que Marcin Sovan a discuté comme le monsieur ministre, et le taux d'industrialisation ici au Maroc dans les différents secteurs. Et à notre avis, le Maroc devrait continuer sur cette route, plus profiter sur tout ce qui est industrie 4.0 pour cela. Et en conclusion, je pense que les relations marocco-allemand après le Covid-19 vont devenir encore plus fortes malgré ou grâce de la crise du Covid-19. Et nous, à la Chambre allemande de commerce et de industrie au Maroc, on va continuer de travailler, de soutenir des partenaires allemands comme le Maroc pour se trouver, pour identifier des projets, pour créer un vrai partenariat économique entre l'Allemagne et le Maroc. Merci. J'aimerais rajouter à ce qu'a dit Andréa, c'est que pendant cette crise du Covid-19, la pandémie, le Maroc a attiré l'attention au monde entier. Ne serait-ce que comment il a géré cette crise, l'industrie du max, des masques, l'industrie pharmaceutique, la bonne organisation qui était présente. donc quelque part on parlait du Maroc et c'est une opportunité qu'il faut continuer à saisir pour justement attirer l'industrie mondiale à venir voir ce qu'on peut faire au Maroc. On est sur un chemin qui est ascendant malgré cette crise ou grâce à cette crise, il faut en profiter. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir livré vos analyses pour qu'on puisse planter le décor et continuer à discuter aujourd'hui. Merci beaucoup, je vais vous laisser rejoindre la salle. Le peu de gens qui sont dans la salle, vous pouvez applaudir, ça nous fait du bien d'entendre des applaudissements un peu ces temps-ci. Merci en tout cas. Je vais vous demander de prendre vos bouteilles d'eau avec vous comme ça les gens qui vont venir après vous ne seront pas tentés de boire dans vos bouteilles. Merci à vous. Alors, on va enchaîner avec deux intervenants qui sont avec nous aujourd'hui et où vous nous avez parlé notamment de l'initiative spéciale pour la formation et l'emploi de la GIZ. Ces personnes sont avec nous à distance et je vous propose d'accueillir Antje Oulig qui dirige le business desk du projet PPE, le partenariat pour l'emploi et appui aux moyennes entreprises de la GIZ et Eva Naer qui est manager de ce projet au sein de la GIZ. Antje, Eva, bonjour. Est-ce que vous vous entendez ? Oui, très bien. Oui, très bien. Tout va bien. Super. Voilà, ça fonctionne. Merci à vous en tout cas d'être avec nous pour cette conférence Industrie 4.0 Made in Germany. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous allez nous faire une proposition, une présentation justement de cette initiative spéciale pour la formation et l'emploi. Je vous laisse faire votre présentation. vous avez 15 minutes. Il est 13h22 chez moi. Donc, c'est-à-dire qu'à 13h37, ben voilà, à 35, je vous préviendrai qu'il vous reste deux minutes. Je vous en prie. Très bien. Merci. Et d'abord, bonjour à tous les participants à distance et à casa. Bonjour de Rabat. Malheureusement, avec la situation, on n'a pas pu se déplacer, mais on est avec vous. On est dans la même sur la thématique qui est en fait vraiment importante pour nous. Nous, c'est le projet de partenariat pour l'emploi et appui aux moyennes entreprises au Maroc. Et ce projet fait partie de l'initiative spéciale qui a été initiée du BMFET, le ministère en Allemagne, pour implémenter un projet qui cible la formation et création d'emplois dans plusieurs pays du monde. Et à ce moment, on est, comme vous pouvez voir sur la carte géographique, dans sept pays en Afrique, dans le Maroc, et un des pays qui a lancé le projet le plus tôt. Notre partenaire politique ici au Maroc, c'est le ministère de l'Industrie et c'est le partenaire très fort pour nous parce que le cible de notre projet et de cette initiative spéciale, c'est d'abord la coopération avec le secteur privé. Alors, c'est un petit changement de logique parce qu'on dit vraiment que pour ce projet, il faut la coopération avec le secteur privé pour mettre en place les projets qui peuvent créer l'emploi mais aussi qui peuvent appuyer la formation. Et c'est dans ce sens que c'est important de cibler aussi les approches innovantes. Ça veut dire qu'on veut essayer de nouvelles approches pour vraiment créer l'emploi ici au Maroc mais aussi pour améliorer les conditions de travail. Et pour l'initiative spéciale, on a des chiffres qu'on se met comme objectif, c'est pas seulement pour le Maroc, ça je dois insister, c'est de créer 100 000 postes d'emploi et de former 30 000 personnes pour exactement donner cette perspective d'emploi et amélioration des conditions de travail. Et pour ce que nous faisons au Maroc, nous avons trois champs d'intervention sur lesquels nous travaillons. Le premier, ça s'appelle Business Invest. Ça cible surtout ce qui a été mentionné aussi déjà par les collègues de l'AHK mais aussi par le ministre d'atterrer les entreprises européennes, surtout allemandes aussi, pour investir ici au Maroc ou pour devenir des partenaires économiques pour les entreprises marocaines et on veut créer des projets conjoints avec eux. On va écouter plus tard un des projets qui va exactement dans ce sens. Alors, c'est vraiment de créer l'emploi, créer business et de mettre le terrain pour des investissements ici au Maroc. le deuxième champ d'intervention c'est l'aspect cluster. Ça veut dire qu'on travaille sur les différents pôles économiques, sur les thèmes, les secteurs de croissance et là, c'est surtout de mobiliser, de créer les networks, de mettre ensemble les différentes entreprises et pour éliminer les freins aux investissements. Ça veut dire de nouveau, le but c'est d'attirer les entreprises européennes, mais aussi marocains pour s'installer et pour faire le business. Et nous avons un troisième champ d'intervention c'est surtout les moyennes entreprises ici au Maroc. On les accompagne par un appui technique et financier. On essaye de trouver des formules pour améliorer les conditions cap dans leur travail et surtout d'améliorer aussi leur compétitivité. Et là, ce sont les thèmes sur la formation par exemple, la qualification, la recherche, mais aussi un thème qui a été mentionné déjà plusieurs fois, c'est la digitalisation de l'industrie 4.0 pour les rendre plus compétitifs et pour faire ces liens avec les entreprises européennes. Et alors là, un des points ce qu'on cible vraiment c'est ce lien entre les entreprises marocaines et européens et c'est pour cela nous sommes aussi très contentes qu'on a cet événement aujourd'hui ensemble avec l'AHK parce que c'est exactement ce lien pour mobiliser les entreprises allemandes dans ce cas et de montrer ce que les entreprises peuvent appuyer aux entreprises marocaines. pour les secteurs dans lesquels nous travaillons c'est surtout ils ont été sélectionnés surtout aussi pour leur impact sur le potentiel d'emploi c'est le secteur automobile qui a été mentionné le secteur agroalimentaire et nous avons acheté un thème qui est un peu transversal et pas nécessairement un secteur mais la digitalisation parce que nous avons dit même les deux autres secteurs sans cet aspect de digitalisation industrie 4.0 on ne peut pas vraiment avancer et augmenter la compétitivité à un tel niveau pour qu'on peut vraiment être un acteur clé au niveau mondial pour avoir des partenariats. Alors ça c'est la digitalisation c'est un thème pour nous vraiment intéressant et vous allez écouter plus tard aussi d'un projet ce que nous sommes en train de mettre en place maintenant avec les collègues c'est sur l'automatisation c'est un thème clé et je pense ça peut vraiment booster le Maroc et l'industrie ici au Maroc et c'est pour cela aujourd'hui c'est vraiment un événement clé pour nous c'est très bien c'est pour mobiliser pour sensibiliser pour entrer dans les discussions et certainement aussi pour continuer la discussion après et avec ça moi je passe à ma collègue Antti Oulik pour notre business desk oui merci Eva et bonjour aussi de ma côté à tout le monde au studio mais aussi sur YouTube l'économiste toutes les chaînes je voudrais vous illustrer en bref un peu les principales fonctionnalités du business desk que nous avons établi dans le cadre de notre projet et aussi surtout au service de toutes les institutions impliquées dans l'initiative spéciale qui vient d'introduire Eva alors tout d'abord le premier volet vraiment ça veut dire que ce business test ça sert comme une sorte d'info point nous sommes déjà ici en présentiel avec deux bureaux à Casa et Rabat mais on développe aussi une version digitale vraiment au but de fournir aux investisseurs étrangers amende des informations nécessaires un guide disons de toutes les procédures et règles d'enregistrement commerciaux et aussi un guide sur les institutions clés au Maroc au niveau national et régional avec le but de créer plus de transparence exhaustivité et actualité sur ce qu'il faut savoir comme investisseur quand on met le pied au Maroc ça c'est le premier volet le deuxième c'était déjà mentionné ce but de vraiment faire des matchs entre les entreprises locaux et les entreprises en Allemagne en Europe je vous donne un exemple dans un instant comment on essaie nous dans notre programme de faciliter ça avec un outil un portail très très concrète alors je reviendrai à ce point dans un instant le troisième volet c'est vraiment un appui que nous voudrions rendre avec ce business test dans un accompagnement et la facilitation de développement des projets d'investissement avec des bénéfices pour l'emploi et la formation veut dire on soutient des entreprises soit en fournison d'expertise technique ou commerciaux pour le développement des business plans soit aussi on fournit vraiment un financement d'amorçage vous allez entendre Evaner l'a déjà mentionné un exemple du compétence entre automated systems qui vous donne une idée sur ça voilà d'abord un peu en plus de détails un exemple une approche que nous sommes en train de développer pour aider les entreprises locales ici au Maroc de rendre se rendre plus visible en Europe et en Allemagne et comme ça de se connecter plus facilement avec des clients des vendeurs des entreprises partenaires même des investisseurs dans ces pays c'est en fait un outil digital un portail où les entreprises soient enregistrées avec leurs profils leurs produits leurs expertises et surtout aussi leur intérêt concrète pour le marché européen et allemande nous nous focalisons actuellement sur bien sûr des entreprises dans les deux secteurs clés de notre programme l'acroalimentaire et l'automobile et nous sommes en train de développer un prototype et aussi déjà une base de données de 300 entreprises qui seront les premiers d'alimenter d'être enregistrés sur ce portail mais bien sûr après dans le prochain pas on voudrait aller avec une campagne d'informations de communication le plus possible public pour en intégrer beaucoup plus des entreprises marocaines aussi d'autres secteurs alors si cela vous intéresse faites-nous signes et nous vous tiendrons au courant de ça un mot aussi c'est nécessaire de souligner vraiment la coopération entre notre initiative notre projet et vraiment la chambre de commerce allemande je voudrais vraiment honorer cette collaboration dans tous les volets de Business Desk et comme un partenaire du projet important nous travaillons étroitement ensemble notamment bien sûr sur la prise de contact initial et l'éveil des besoins des entreprises pour identifier et développer des projets aussi important je pense à mentionner le deuxième point ici sur le slide en collaboration avec l'AMDA nous développons vraiment une approche plus ciblée spécifiquement et particulièrement pour l'Allemagne et pour les investisseurs allemandes nous avons aussi le chambre de commerce et nous comme projet lancé des formats d'accompagnement des entreprises spécifiquement pendant cette crise sanitaire pour vraiment renforcer leur capacité de crisis preparedness et d'analyse des risques pour eux pour une prochaine crise pour une autre crise c'est aussi un projet qu'on pousse ensemble et enfin toutes les mesures communication des événements thématiques comme aujourd'hui c'est un grand focus dans notre collaboration nous planifions d'autres pour l'année prochaine par exemple autour pour la formation vocational training à l'allemand à la germanie et là alors restez à l'écoute pour ça et à ce point aussi je prends l'occasion de remercier la chambre pour la collaboration qu'on a ici reste à vous vous dire comment vous pouvez nous joindre nous sommes sur place déjà à Rabat et à Casablanca dans des locaux de la chambre de commerce nous planifions aussi d'aller plus loin et nous rentrer vraiment dans les régions l'année prochaine une fois la situation le permet et entre temps bien sûr vous pouvez nous souhaitons que vous nous contacte par e-mail aussi sur morocco at investforjob.com anytime merci beaucoup pour l'attention et je passe au modérateur merci beaucoup Eva merci beaucoup pour votre présentation alors j'aimerais juste vous dire vous tenir au courant vous êtes à peu près actuellement 200 à nous suivre merci pour votre attention et puis ce chiffre est en train d'augmenter donc n'hésitez pas à suivre le streaming en direct sur YouTube sur les réseaux sociaux et sur le site de l'économiste comme l'a dit le président de la chambre de commerce et d'industrie allemande au Maroc il faut parler le même langage et il faut également des compétences et cette question de compétences est extrêmement importante c'est pour cela que nous allons avoir tout de suite une présentation avec nos deux intervenants qui seront également online à distance avec nous la présentation du centre de compétences pour l'automatisation au Maroc et avec nous Reynold Houminger Reynold Houminger you're the director global business for the Deutsche Messe Technology Academy in Hanover you're responsible for international sales activities Reynold are you listening to me yes I'm listening to you how are you I'm fine so it's I think it's a little bit more cold than in Morocco than in Morocco at the moment here in Germany thank you we're so glad to have you here with us today online with us Mr. Ardine Jalali you're the institute director of international programs and MBA at SIBE Steinbest University welcome how are you bonjour mesdames messieurs and thank you very much it's a pleasure and an honor to be in the gathering today and I'm very fine and best regards from Stuttgart thank you so much for being with us today so the point is we're going to make us a presentation about the the Capanta Center of Automation in Morocco so same process that the previous speakers I give you 15 minutes and I will allow myself to warn you two minutes before time's up floor is yours okay thank you very much and a very good afternoon here from the Technology Academy in Hanover it's really a pity that we cannot be there with you in Morocco but I think we will repeat this in the next year and somehow it's a little bit also unreal for us because we are not able to hold a single event here on the fairground in Hanover for the whole year on this beautiful fairground and but now our location is open yeah you see the robots in the background we are very happy that Ardine and myself we are able to present you today an exciting new project that will be launched in Morocco in the coming year and I also prepared we also prepared some slides so I would like to share this with you okay going to the presentation motors so now it should be working it works yeah okay yeah to my person my name is and I'm responsible here in the technology academy for the international business and before we come to our presentation of our new project just let me briefly introduce a little bit our technology academy here on the fairground and make a few comments to the general topic of the conference today so the technology academy is founded or was founded about 10 years ago and we are a daughter company of the Deutsche Messe AG and a joint venture with the Volkswagen AG here in Henner we organize yearly events on various sizes every year we will welcome about 4 to 5,000 visitors to our building and we also houses about 40 technology partners and with their facilities you see the robot in the background and in addition to our major shows here on the fairground such as Hannover Messe for example the academy is a year-round knowledge networking and event platform at the moment we are in the process of establishing a worldwide network of academies and we have already implemented the first two projects in China in the next five years we will aim to expand our network to about 15 to 20 academies and of course we would very much like to have an academy also in Morocco to be part of this network allow me at this point to offer a few thoughts on the subject of today's conference in general industry 4.0 faces companies with major economic decisions switching to automation or setting up reliable networks are costly actions but they should be profitable for them within a few years digitization and networking are omnipresent and will change tomorrow's working world forever the fourth industrial revolution is in full swing and if well planned offers more opportunities than risk for development of the business we will hear more often today during this conference industry 4.0 requires fundamental changes for most companies processes have to be optimized new IT architectures have to be established and at the end employees have to be picked up and trained accordingly and this actually was also the reason why a group of German companies decided to set up a project to promote the qualification of Moroccan workers technicians and engineers but who we are who is this group of companies and institutions at the end of 2019 the idea of a competent center on automated systems was developed by a group of private companies from the German electrical sector and German Association for Electronic Industry the ZVEI in a joint effort with the colleagues from the GIZ the ZVEI and the German Moroccan Chamber of Commerce these middle sized German companies from the electro sector like Phoenix Contact Rital Flitsch as well as Siemens and Deutsche Masse Technology Academy and Steinbeis have created in 2020 an industrial group of interest whose objective is to train young people in the vocational and academic level in skills required for industrial automation this group has recently started discussions with Moroccan stakeholders from the political economical and educational sector in order to design a training project that could start even before the end of this year and fortunately the contract with the German ministry and GIZ was signed last week so there is nothing to stop in starting the project soon in addition to these named founding members it's certainly in the interest of the competence center to include other companies also in this project Morocco is establishing itself as an industrial location and logistical hub for the African continent this is based on extensive plans for the development of industrial key sectors such as mobility and transport data processing centers renewable energies agriculture and food processing tourism but also the powerful phosphate industry and mining however industrial progress has led to increased personal requirements in the industry both in terms of quantity and quality Morocco and we heard this already needs well-trained experts especially in the area of automation information and communication technologies and IT related services to increase its economic strength in the long term the main goal of our competence center is to qualify and to train workers technicians and engineers for control and regulation systems that can be used in nearly all sectors of the Moroccan industry we want to improve the workforce by qualification and training on different educational levels another important aspect is the creation of new jobs and improvement of employment opportunities through the transfer of knowledge on automated systems in various industrial sectors of Morocco all members of the competence center want to improve the framework conditions for German companies interested in investments in Morocco by for example providing skilled workers and engineers qualified for automation processes this also includes the simplification of joint ventures corporations and knowledge networks between Moroccan and German companies in the field of automotive and food processing industries as well as in the industrial sectors applying similar automation techniques but last but not least this project can help to improve the quality of industrial products from Morocco and thus improving their export capabilities in addition to this more operative view we are of course also pursuing some important strategic objectives for Moroccan industry with this project in this context it is important to emphasize the objective of a positive development of Moroccan industry and the consequent improvement of its international competitiveness this obviously has also an impact on the attractiveness of the market for foreign investors in this project we wish to involve all those who can make a substantial contribution to it our vision is to include all stakeholders into the competence center automation in order to guarantee a 360 degree approach when designing training programs conferences and networking events in our view this includes not only political institutions but also research and educational institutions and of course Moroccan and German companies and their associations we have designed formats for the operational and strategic objectives mentioned above for the individual target groups which Ardine will now present to you so many thanks from my side for your attention at this point and now we will pass the word to my colleague Ardine Jalali thank you very much Reinholt I would ask you to stop the sharing then I can just a second okay 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 so again thank you Reinholt my name my name Ardine Jalali and I'm director of Steinbeis Saibi we are in the lead of the project competence center on automation and again I appreciate very much to start and to launch this project today together with Reinholt Umminger I want to introduce first to you who is Steinbeis Steinbeis is a foundation of the state of Baden-Württemberg our mission is technology and knowledge transfer Steinbeis is named after Ferdinand von Steinbeis a politician and father of the dual education system in the kingdom of Württemberg already in 1861 he supported the opening of the department for girls at the Stuttgart industrial vocational school so you see the dual education system as a long legacy in Württemberg today Steinbeis is an international platform with more than 1000 so called transfer consulting and research centers in more than 50 countries worldwide and with more than 6000 experts from a very broad variety of fields we are offering dual education from the vocational to the doctoral level Steinbeis is currently about 1800 employees 3,600 freelancers and more than 700 professors collaborating with us within the German Moroccan competence center on automation which we are establishing with the support of the German government BMZ and GIZ and our project partners in Germany and Morocco our target groups for our education and training formats are first of all senior executives and managing directors of industrial companies second students and university graduates but as well you see we are active on different levels technicians and trainers at vocational level here you can see an overview about our didactical activities and methods which we are planning on the basis of an evidence based analysis of the current situation and the definition of objectives tailored to the local needs our so-called module one will focus on the improvement of vocational as well as further education by not only developing concepts but implementing value adding practical performances and competencies development of curricula and trainings on control and regulatory systems of teachers at vocational schools and universities are further activities in module one as well as courses on automation based on the general needs of the Moroccan industry system trainings which means training of system integrators assuming highest relevance for the current local market and of course for inventing industry 4.0 solutions in module two we will focus on the more advanced target group of executives managers and students by offering seminars and workshops on automation and digitalization topics networking and matchmaking for companies from Germany and Morocco especially in the automotive and the agricultural and food sector international conferences on topics such as smart factory or artificial intelligence and we are aiming to establish as well together with our Moroccan partners a digital lab using augmented and virtual reality technology I am very very much looking forward to realizing this project together with our partners in Germany and Morocco among others especially Amica IFMIA OFPPT and UM6P before I come to the end I want special thanks goes out to Mr. Uli John Fimple for the great collaboration in the preparation of this project and of course to Reinald Uminger again and thank you very much for your attention and looking forward to further collaboration thank you thank you both of you thank you so much for being with us today and for this presentation go you 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 you